Je suis Rick Fournier de 99 médias, je suis journaliste indépendant, live streamer. Pourquoi vous êtes présents ici aujourd'hui? On est ici présents pour essayer de protéger les droits de presse avec le gouvernement conservatif et libéral. Il y a eu beaucoup de repression envers les journalistes. Il y a eu des mandats contre les journalistes de Vice News pour aller chercher des informations qui sont normalement protégées par les droits de presse. Ensuite, moi-même, je me suis fait refuser l'accès à l'hôtel de ville parce que j'ai été interpellé dans une souricière en manifestation. Je n'étais pas là pour manifester. J'étais là juste pour filmer en direct. Et puis, c'est pour ça qu'on est ici parce qu'on veut faire mentionner. On veut faire rappel à Trudeau qu'on le regarde. Il a promis qu'il allait protéger les droits de presse en campagne électorale. Alors, c'est pour ça qu'on est ici. Pourquoi vous avez choisi cette journée? Pourquoi aujourd'hui ça se dit le 5 février? Why did we choose that day? C'est le jour que l'organisation CJFE a choisi. Ok, donc il n'y a pas de journée nouvelle. J'ai mon collègue qui s'est fait arrêter l'année passée, le jour du Freedom of the Press Day, le Journet des droits de la presse. Pour filmer une occupation, il s'est fait interpeller. Et puis, il y a des charges criminelles pour les faits. Puis, en réalité, tout ce qu'il faisait, c'est tenir une caméra. Quelles sont vos craintes? Les craintes, c'est qu'on devienne dans un état répressif. Je veux dire, en tant que militant pour les droits animaux, dans mon passé, j'ai souvent vécu avec des gouvernements qui rentrent dans une résidence sans mandat. Alors maintenant, en plus qu'ils ont le droit d'avoir un mandat pour un journaliste et aller chercher des sources confidentielles, ça devient un gros problème à l'impartialité des médias. Et sans ce pouvoir-là, les gouvernements sont libres à faire ce qu'ils veulent et puis ils n'ont pas de balance pour les garder sur la bonne ligne. Et qu'est-ce que vous demandez? Comment protéger mieux la liberté de presse au Canada? De respecter la Charte canadienne et la Charte québécoise qui donne les droits de presse, qui sont, on oublie le mot, qui sont garantis par les droits de la Charte. Et puis, c'est malheureux que les justices de la Cour vont contre la Charte pour une loi qui n'est même pas vraiment une loi valide en comparaison de la Charte. Quelle loi à quelle ordre? Ça, originalement, c'était le C-51. Maintenant, je ne me souviens plus exactement du numéro de la loi, mais c'est la loi antiterroriste qui a passé sous le C-51 il y a un an et demi, deux ans. Là, vous parlez du cas du journaliste Devaille. Lui, là, son affaire est devant la Cour d'appel. Il va faire appel à la décision. C'est ça. Exactement. C'est pour une solidarité avec lui aussi qu'on est ici pour justement faire appel à la Cour d'appel qu'il y a une Charte des droits et puis elle devrait le respecter. Là, je constate que vous êtes surtout des journalistes indépendants aujourd'hui rassemblés. Est-ce qu'il y a des craintes plus pour les journalistes indépendants? Vous êtes plus menacés? On est beaucoup plus menacés parce qu'on n'a pas un syndicat qui est là pour faire une injonction la journée même de l'incident. Alors, la SPVM qui manipule beaucoup leurs droits d'abus, on considère ça. On a eu un meeting avec Ian Lafrenière avant qu'il batte envers les médias indépendants qui nous avait garanti un changement. Et puis, malheureusement, c'est lui qui a été changé et puis d'ailleurs qu'il l'a remplacé pour d'autres histoires, mais tout ça, ça joue dans la même image que la SPVM est un objet de répression contre les journalistes indépendants et même mainstream. Le média traditionnel. Traditionnel, c'est ça. Puis, pour ce qui est, il y a aussi l'affaire Patrick Lacassé sous la coupe italianique. C'est ça, exactement. D'autres journalistes aussi. Oui, c'est pas limité aux journalistes indépendants. C'est les journalistes, tous les journalistes qui sont vraiment, s'aspectent, j'ai oublié mon mot, désolé. Non, c'est subjecté à des abus policiers. Puis, est-ce qu'on le doit prendre pour la liberté de presse au Canada? Oui, parce qu'une fois qu'on n'a plus de liberté d'expression et de presse, là, c'est le gouvernement qui a juste une histoire à diriger. Par exemple, le SPVM, il y a deux ans, avait émis un communiqué de presse qu'il y avait une manifestation avec une flèche qui avait été lancée. Nous, on était en direct et on a été capable de démontrer la fausse nouvelle du SPVM comme quoi il n'y avait jamais eu cet incident-là en tant qu'année. Alors, si nous autres, on est limité et tous les journalistes sont limités, là, le public n'aura pas l'information qu'ils ont besoin pour prendre des décisions importantes. Puis, dans un tout autre ordre d'idée, hier, il y avait une conférence de Donald Trump qui interdit, justement, l'accès à des médias, quand même des médias traditionnels importants. En plus, New York Times et CNN. Je pense que c'est horrible. Moi-même, j'ai vécu la même chose similaire avec Coderre quand il y a eu une conférence de presse à l'hôtel de ville. Le SPVM qui m'a refusé l'entrée à l'hôtel de ville. Maintenant, ce n'est pas la Maison-Blanche. Mais c'est là où est-ce que Trump prend son idée maintenant de... Oh, Montréal est capable de limiter l'information avec la presse. Alors, ils font la même chose aux États-Unis. Merci. Merci.